Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce court podcast de Géopolitique sur l'actualité. Le 24 février 2022, la Russie a déclenché son attaque sur l'Ukraine. Ainsi, selon le ministère de la Défense britannique, plus de 1000 membres d'une société paramilitaire qui a pour nom le groupe Wagner auraient été déployés dans le pays. Nous nous intéressons alors aujourd'hui au rôle de ces mercenaires et de cette armée fantôme dans le contexte actuel de la crise. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui comme invité Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quels sont d'après vous les avantages pour le président Vladimir Poutine d'avoir recours à une compagnie militaire privée dans cette crise ukrainienne ? Serait-ce l'opportunité pour le Kremlin d'entreprendre une guerre illégale ? Oui bien sûr, alors là c'est le cas d'ailleurs depuis longtemps. Le groupe Wagner permet en fait à la Russie d'être présente sur de nombreux théâtres d'opérations tout en revendiquant de ne pas l'être et en disant bien que Poutine à chaque fois qu'il est confronté aux actions de Wagner il dit mais de toute façon c'est une société militaire privée, je n'ai absolument aucun lien avec ces gens. Et donc c'est très facile pour lui de jouer sur ces deux plans, c'est-à-dire de revendiquer officiellement de n'avoir aucun lien avec eux tout en ayant de fait une influence assez grande. Le groupe Wagner c'est évidemment des militaires mais c'est aussi dans le sillage je dirais de ce que fait l'oligarque Prigogine qui a admis très récemment en être les dirigeants qui font aussi de la coopération politique. Et évidemment pour l'Ukraine c'était aussi décisif. Je reprends ce que vous avez dit par rapport à l'oligarque Evgeny Prigogine. On l'a vu récemment dans une vidéo, elle a été postée, il serait le chef du groupe Wagner, il serait en pleine opération de recrutement au sein d'une prison russe à 800 km de Moscou. Et d'après Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, il n'est pas sûr que Prigogine ait maîtrisé la diffusion de la vidéo. Ainsi pensez-vous que cette vidéo est davantage un aveu de faiblesse involontaire du Kremlin ou alors une volonté de démonstration de force de la part du groupe Wagner ? Alors c'est l'un des nombreux charmes de la vie politique russe, il y a une tendance à tout interpréter comme si tout était entièrement maîtrisé, qu'on ne saura jamais finalement. D'un côté ça peut être assez négatif parce que ça illustre à quel point l'armée russe a un problème de recrutement massif. De ce point de vue là, le fait de voir Prigogine aller lui-même chercher des combattants, ça donne une image, c'est vraiment un aveu de faiblesse et d'impuissance pour cette armée, ça c'est la première idée. La deuxième quand même, je ne suis pas sûre que ce soit que négatif. Si le but c'est de faire peur, montrer qu'on va aller recruter des gens qui vont être amenés à occuper le territoire ukrainien, qu'on va les recruter parmi les pires prisonniers et les pires criminels, ça peut aussi avoir un effet tout à fait effrayant. Et donc de ce point de vue là, on pourrait aussi y voir une communication de guerre assez réussie. Et donc en parlant de communication, d'après vous, comment est perçu ce groupe militaire privé par l'opinion publique russe ? La population a-t-elle connaissance des réels agissements de cette ministre ? Alors c'est assez peu connu et ça fait partie aussi évidemment des éléments qui font que c'est tout à fait stratégique pour le Kremlin d'avoir affaire à cette société militaire privée. C'est qu'évidemment, elle est beaucoup moins exposée que l'armée russe, elle est beaucoup moins connue. Et donc il faut vraiment beaucoup s'intéresser à l'actualité et à l'actualité géopolitique pour faire le lien avec le Kremlin. Et là, de la même façon pour l'opinion publique, finalement, il y a un relatif désintérêt, un manque d'informations. Et quand bien même, ça n'a pas d'impact direct, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sur la popularité des dirigeants. Très bien, merci Clémentine Fauconnier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère que vos réponses ont pu éclairer nos auditeurs sur ce sujet qui est complexe et qui est peu discuté, comme vous l'avez dit. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau podcast de géopolitique sur l'actualité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501